Musique Je bénis Dieu encore ce soir pour le moment qu'on va passer ensemble à étudier la parole de Dieu. Mesdames et Messieurs, nous sommes toujours dans notre programme le corps du Saint-Esprit. Et nous allons étudier aujourd'hui un verset qui va nous enseigner quelque chose. Nous enseigner quelque chose sur comment on peut grandir dans la vie chrétienne. Donc, comment c'est qu'il faut faire, donc ce qu'on peut traverser dans la vie chrétienne. Ok, nous allons prendre nos bibles rapidement. On va lire le livre de Lick. On va lire le livre de Lick. Lick, 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 Lick c'est avant le livre de Jean et c'est après le livre de Marc. On va lire le livre de Lick. chapitre 1er verset 80 retrouvé l'une de messez 80 ok j'ai mis la parole d'aider or l'enfant croissait et s'est fortifié en esprit et il démera dans les déserts jusqu'au jour où il s'est présentant devant israël je reprends or l'enfant croissait or l'enfant croissait et il s'est fortifié en esprit la femme croissait il s'est fortifié en esprit et il démera dans les déserts jusqu'au jour où il s'est présentant devant israël qu'est-ce que je dis par là donc comme je dis que nous devons toujours grandir dans la vie chrétienne et là la bible nous montre l'histoire de notre frère jean jean le baptiste qu'il a dû mettre dans le désert pour passer dans une formation afin qu'il puisse devenir mire afin qu'il puisse grandir donc comme c'est que j'ai noté là que tout à fait le Dieu doit passer par le désert le désert c'est une période c'est un moment où on peut se dire les choses qu'on peut se demander si nous sommes réellement chrétiens ou si Dieu est vraiment avec nous c'est ça qu'on appelle le désert Dieu ne nous abandonne jamais mais il nous fait passer ou il nous fait traverser par des situations afin que quand nous allons sortir que nous puissions commencer à fonctionner comme lui veut que nous puissions fonctionner où nous allons commencer à faire des choses qu'il a préparé pour nous dans le monde il dit que non l'enfant croissait donc il grandissait et s'est fortifié en esprit mais il demeure dans le désert c'est pas dans le désert qu'on se forge c'est pas dans le désert qu'on se construit c'est pas dans le désert c'est dans le désert qu'on reçoit des choses spirituelles où on travaille notre caractère notre façon de vivre comment être tout ça c'est dans le désert et quand les mondes vont te voir quand tu vas t'apparaître devant le monde tu es déjà préparé tu sais déjà à quoi s'attendre tu sais déjà ce qu'il va faire tu sais déjà ce qu'il va faire donc nous devons savoir que non Dieu ne prépare pas des missions pour nous mais il a réservé des plans merveilleux comme des missions pour nous et c'est là que nous devons passer dans le désert afin que nous puissions être formés être prêts à entamer ce qu'il a déjà préparé en avance pour nous c'est pendant que nous sommes dans le désert qu'il nous prépare qu'il nous fortifie en fait nous pourrons entrer dans les missions qu'il a préparé pour nous il avait dit que nous Jean Baptiste avait déjà un grand ministère il avait déjà des grandes choses à accomplir mais il devait passer par le désert pour être préparé il devait passer par le désert pour être formé donc là maintenant j'ai noté quelques points qu'il devait transformer dans nos vies ce qui fait que l'homme puisse devenir dans le désert en fait il y a trois points ces trois points-là peuvent être transformés dans nos vies et quand c'est changé quand la vie est changée quand il nous travaille vraiment dans ces trois points-là et c'est là qu'on réussit cette formation c'est par là qu'on sort dans le désert pour maintenant commencer maintenant à entamer ce que Dieu fait que nous puissions faire dans ce monde donc on va lire 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 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 Ok, je lis la parole de Dieu «Mais comme il est écrit «Ce sont des choses que l'œil n'a point vues que l'œil n'a point entendues et qu'ils ne sont point montées au cœur de l'homme des choses qu'il a préparées pour ce qu'il aime Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point entendues et que ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pour ça que je dis que non, il y a des choses que Dieu a déjà préparées à l'avance. Des choses qui ne sont pas encore vues dans ce monde. Des choses que les gens n'ont point encore entendues. Mais ce sont des choses qu'il a préparées pour ses enfants, pour ceux qui lui, il aime. Et Dieu a été en train de nous préparer. Il te prépare, mon frère, il te prépare, ma sœur, enfin que, quand tu seras prêt, quand tu seras prêt, maintenant tu puisses entrer dans les plans merveilleux qu'il a préparés pour ta vie et tu puisses commencer maintenant à accomplir ta mission. Maintenant, cette préparation-là, ça dépend que de toi. Ça peut prendre un mois. Ça peut prendre une année, deux ans, cinquante, dix ans. Ça dépend de la manière où tu vas disposer ton cœur dans le désert. Ça dépend de la manière où tu vas disposer ta vie, tu vas te positionner dans cette formation-là. Donc, alors, comme j'ai mis trois points qu'on va voir, première des choses que Dieu va toucher dans nos vies, c'est nos bouches. C'est ta bouche, c'est ta bouche qui Dieu va d'abord toucher. Ta bouche, Dieu va toucher parce que la parole est une sémence. Que la parole est une sémence. Et comme la parole est une sémence, donc tout ce qui sort de ta bouche, il faut que ça soit bien contrôlé. S'il ne peut pas commencer à parler comme tout le monde ou comme n'importe qui. C'est pour ça que Jacques nous dit que non, si quelqu'un arrive à contrôler sa bouche, il peut aussi contrôler tout son corps. Car nous pêchons tous de plusieurs manières, mais si quelqu'un arrive à veiller sur sa bouche, il va contrôler tout son corps. Car la parole est une sémence. Et ce qui sort de nos bouches, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Le livre de Matthieu nous dit aussi que non, c'est de la bonheur du cœur que la bouche parle. Donc, pour que ta bouche puisse commencer à sortir des bonnes choses, ou des choses en accord avec la parole de Dieu, ou des choses en accord avec Dieu, il faut que d'abord tu puisses commencer à méditer la parole de Dieu. Car la parole est une sémence. Ton Dieu veut d'abord changer ta bouche. Tu puisses commencer à parler comme citoyen céleste. Tu puisses commencer à parler en tant que citoyen du royaume de Dieu. Nous allons voir l'histoire là, que Dieu avait promis aux affaires d'Israël, les canards. Dieu avait promis aux affaires d'Israël les canards, mais avant que ces peuples puissent entrer dans ces pays, et même les peuples avaient fait leur choix. Et nous allons essayer de voir ces quelques versets dans le livre du Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13, verset 31. Nombre 13, verset 31 nous dit ceci. Ok, je prends pratique verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, contre Moïse il dit, Montons, apparemment nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Donc il devait aller observer le pays des canards, qu'il leur avait donné comme terre promise. Mais il y avait déjà des personnes là-bas déjà qui étaient là. Et il devait conquérir cette terre. Et Moïse les avait envoyés à mission pour observer d'abord les liens. Et d'autres ont déclaré que nous, on ne paie rien parce que ces gens-là sont plus forts que nous. Nous l'avons proclamé d'abord quand il est négatif de l'allier gauche. Et on va encore prendre le chapitre 14, verset 3 et 4. Nombre de tous jours, chapitre 14, verset 3 et 4 nous dit ceci. « Pourquoi les pierres nous font-ils aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée ? Où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-ils pas mieux pour nous retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre. « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Donc ils ont préféré rester dans le désert ou de retourner à l'Égypte, de retourner dans la souffrance, de retourner dans le monde. Simplement parce qu'ils ne veulent pas écouter la voix liée. Ils pensent que là où Dieu veut les envoyer, c'est pour les détruire. Donc c'est la bouche qui va proclamer les victoires. Alors l'anniversaire 28, il va nous dire quelque chose encore. Toujours Nombre 14, verset 28, il va nous dire ceci. « Dis-leur, là c'est Dieu qui parle. » « Je suis vivant, dit l'Éternel. » « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » « Je suis vivant, dit l'Éternel. » « Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. » Dieu fait simplement ce qui sort de nos bouches. Dieu est toujours en accord avec la parole qui sort de nos bouches. C'est pour cela que nous devons fonctionner comme des citoyens célestes. Donc nous sommes des chrétiens. Et à tel que les chrétiens devons fonctionner à tel que les chrétiens, proclamer les paroles à tel que les chrétiens, parler comme les chrétiens. Et les chrétiens, quand ils doivent parler, c'est en accord avec la Bible. C'est en accord avec la parole de Dieu. C'est pour cela que nous, quand Dieu avait donné à Josué, la formule de succès, quand Dieu avait donné à Josué, la parole est remplacée de Moïse, c'est là pour conduire sa part d'Israël. Dieu avait juste dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Il n'a pas dit que ce livre de la loi ne se loigne pas de ton sac, non. Ne se loigne pas de ton armoire, non. Mais de ta bouche. Donc il veut dire que la parole de Dieu doit habiter dans nos bouches. Et non dans nos sacs, dans l'armoire, non. Ok. Un autre point que nous devons changer aussi dans nos vies, c'est la pensée. Donc Dieu veut que nos pensées puissent être transformées. Dieu veut transformer nos pensées. Nos pensées doivent être transformées. Nous devons commencer à avoir la pensée de Christ. Car il dit que non, nous avons en nous la pensée de Christ. Nous devons penser à taquée des citoyens célestes. Proverbe 23,6 nous dit que l'homme est le produit de ses pensées. L'homme, il est ce qu'il pense de lui-même. L'homme, il est ce qu'il voit lui-même. Comme comment tu te vois, comme les autres aussi te voient. Les autres te voient comme tu te vois. Ou si les autres ne te voient pas de la manière dont tu te vois. Là, c'est le problème. Mais tu dois te considérer de ce qui est dit et que tu puisses être. Si tu te vois comme un homme d'affaires, positionne-toi à taquer un homme d'affaires. Faut un seul à taquer un homme d'affaires. Et parle à taquer un homme d'affaires. Si tu te vois attaquer une femme, attaquer une jeune, attaquer l'étudiant, parle comme l'étudiant. C'est comme ça. So. Et c'est pour ça que dans le Philippien 4 et 8, il nous dit que non, tout ce qui est verté, tout ce qui est digne, tout ce qui est bien de ce monde, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Nous avons toujours pensées positives. Nous avons toujours pensées grandes. Pas de pensées de l'échec. Pensez toujours à la victoire. Car nous sommes à la victoire. Il a dit que nous sommes la lumière de ce monde. Quand il dit que nous sommes la lumière de ce monde, nous devons penser à taquer des lumières. Nous sommes là pour apporter la lumière de ce monde. C'est nous qui amènes la solution dans la vie des autres. Et quand tu amènes la solution dans la vie des autres, il faut fonctionner déjà dans ces pensées-là. Que c'est toi qui amènes la solution. Quand c'est Christ qui vit en toi, s'il y a l'esprit de Christ en toi, il n'y a pas d'échec. Car le Béodil dit qu'il avait apporté toutes nos maladies à la croix, tout l'échec à la croix, tout ce qui est négatif à la croix, il nous a donné la vie, le succès, la paix, le bonheur. Il nous a donné tout. en lui. La Béodil dit que nous sommes assis avec Christ et Jésus dans la vie céleste. Et si nous sommes assis avec Jésus dans la vie céleste, nous devons fonctionner comme lui. Jésus-Christ n'a pas échoué. Et c'est ça qui doit être l'objet de nos pensées. Nous avons la pensée de Christ. Pensez comme lui. Voix les mondes comme lui. Regardez ces mondes comme lui. La vie m'a dit qu'il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et cette femme-là avait réussi sa guérison. Pourquoi ? Juste parce qu'elle disait en elle-même, elle pensait que si je pouvais faire ça, je vais te guérir. Si je fais ça, je serai guéri. Et elle a fait ce qu'elle pensait, elle a obtenu sa guérison. Tout ça commençait d'abord par ce qu'elle pensait. Et c'est là que les diables nous attaquent. C'est là que les diables cherchent à nous mettre des pensées négatives. C'est là que les diables cherchent à transformer nos pensées. Que nous puissions commencer à penser négatives. Penser que non, on ne peut pas. Non, on peut tout. Par Christ qui vit en nous. Nous puissions tout par lui. En lui, nous pouvons tout faire. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment bien. Toutes choses. Il n'a pas dit qu'il y a quelque chose. Non, tout. Sans exception. Toutes choses concourent pour la faveur de nous en parler. Et nous devons foncer dans cette pensée-là. Donc cette femme a veillé sa guérison juste parce qu'elle pensait déjà que si je fais ça, je serai guéri. Si je fais ça, si je fais ceci ou cela, j'aurai ma guérison. Et elle a fait ce qu'elle est venu dans cette pensée. Elle voulait toucher Jésus-Christ. Elle a dit que non, si je touche les vêtements de cet homme, je serai guéri. Elle a commencé par croire qu'en lui, il y a une puissance. Et moi, si j'ai tout simplement ces vêtements, je serai guéri. C'est comme ça que vous pensez. Que Dieu est avec nous, Dieu est avec moi. Si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, j'aurai ceci. Car Jésus est triste. Ma vie est cachée en triste. Si Christ avait dit qu'il est assis à la doigt du Père, il intercède à notre faveur, il est notre avocat. Et nous, nous sommes ici sur la terre. Nous fonctionnons pour lui. Nous sommes là en tant que ses représentants. Donc tout ce que j'ai fait sur la terre, en accord avec sa parole, doit réussir. Donc Jésus-Christ cherchait à rester, à démarrer en accord avec sa parole. Donc c'est ça qui fait notre victoire, notre pensée. M. Pierre, chapitre 2. M. Pierre, chapitre 2. M. Pierre, chapitre 2, verset 9, nous dit quoi? Vous au contraire. M. Pierre, chapitre 2, verset 9, il nous dit. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Donc nous sommes déjà une race élue. Nous devons croire à ça, nous devons penser que nous sommes une race élue. Et c'est comme ça nous devons fonctionner qu'il nous a élue avant la fondation du monde. Il a dit que non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et c'est moi qui vous ai établi. Ce n'est pas quelqu'un de ce monde. C'est le créateur. Il a dit que c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Il a dit que je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Jésus-Christ est avec toi, mon frère et ma sœur. Jésus-Christ est avec nous. Il ne nous laissera jamais et il ne nous abandonnera jamais. Il est toujours avec toi. Tu es une race élue, tu es un sacerdoce royal. C'est à travers toi que Dieu guérit les malades, c'est à travers toi que Dieu fait les grandes choses. Et c'est à travers toi que Dieu annonce sa parole. Et c'est à travers toi que Dieu opère le miracle. Car l'âme est en faveur en toi, dans ta vie. Il a dit que non, tu es une sacerdoce royale, tu es une race élue. Il nous a élu avant la fondation de ce monde. C'est lui qui t'a choisi. N'attends pas que non, quelqu'un vient te dire que non, aujourd'hui, tu peux parler de la part de Dieu. Non. Dieu t'a choisi et il t'a établi dans ce monde pour parler de ta part, pour parler de sa part. Romain 8, 19 Romain, j'accorde le 8, verset 19 Romain, j'accorde le 9, verset 19. Ça veut dire quoi? C'est toi le fils de Dieu, c'est toi l'enfant de Dieu qui le monde attend. Ce que tu penses faire dans ce monde, le monde t'observe aussi. Et le monde attend la solution à travers toi. Car Dieu est assis sur son trône. Et il a fait de nous ses enfants. C'est-à-dire qu'à tous ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, il les a donné le pouvoir de devenir enfants dédiés. Et quand nous sommes devenus enfants dédiés, si nous sommes devenus enfants dédiés, c'est à nous que le monde attend les grandes choses de la part de Dieu. C'est à nous que le monde attend la manifestation de la puissance de Dieu. C'est à travers nous que le monde doit voir la victoire. C'est à travers nous que le monde doit voir la compense de Dieu. C'est à travers nous, d'aimer les autres, de faire le bien aux autres. C'est à travers nous que le monde attend. Quand les gens qui souffrent de ce monde ont besoin de la main dédiée. Et cette main-là, c'est à travers nous. Les gens ont besoin de la sécurité dédiée. Les gens entendent l'aide dédiée. Et cette aide-là, c'est à travers toi, mon frère, ma sœur. Que la création attend à la manifestation des fils dédiés. Les gens font que c'est un manifeste. Tu leur portes le secours. Tu viens de dire que, oui, je viens de la part du Seigneur. Je viens vous aider. Je viens vous porter le secours. Je viens vous dépanner. Je viens vous encourager. Et je viens vous aider. C'est de la part de Dieu. C'est de ça que le monde attend de nous. C'est de leur apport pour la parole de Dieu. Ok, troisième point. C'est qu'on fait encore. Qu'il y avait encore changé. Avant de t'en tirer. La vision. Ta façon de voir les choses. Ta vision. La façon de voir les choses. Ça enregistre aujourd'hui. La Bible nous dit ceci. Dans le Genèse chapitre 13, verset 15. Lorsqu'Abraham s'est séparé de l'autre. Lorsqu'Abraham s'est séparé de l'autre. C'est là que l'autre Dieu est venu lui parler. C'est quoi ta vision pour les restants. De ces mois-ci. C'est quoi ta vision pour cette année. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans ce monde. Qu'est-ce que tu penses faire cette année. Tu comptes faire quoi cette année. Comment tu vois ce monde. Comment tu vois tes ennemis. Comment tu vois tes adversaires. De la manière dont tu vois tes ennemis. C'est de cette manière là aussi que non. Tu vas les affronter. Souvenons de l'histoire de David devant Goliath. David n'avait pas vu Goliath comme les géants. Attaquer un géant. Comme d'autres soldats d'Israël. Il voyait Goliath comme un grand. Mais David avait vu comme un oiseau devant lui. Et c'est pour ça qu'il avait utilisé les petites pierres. Pour les tirer. Donc la manière dont toi tu regardes ce monde. C'est de cette manière là aussi que non. Tu vas penser. Ou tu vas commencer à fonctionner. Abraham quand il s'est parlé de l'autre. Dieu lui avait montré le monde. Et il a vu le monde. Et il a conquéré ce monde. Et Dieu lui a dit que non. Je te donne. C'est tout ce que tu vois. Abraham n'avait pas vu dans les yeux naturels. Mais il avait regardé ce monde dans les yeux spirituels. Et Dieu lui a dit que non. Je te donnerai toutes ces nations. Je te donne tout ce que tu as vu. Et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Donc tu dois voir ce monde. De la manière dont. Que Dieu veut que tu puisse le voir. Car tu es sorti dédié. Tu es né dédié. Tu es un enfant dédié. Tu n'es pas ordinaire. Que la vie doit t'accompagne. Que ta vision soit changée. Tu peux commencer à regarder ce monde. Comme Dieu le regarde. Tu peux commencer à voir ce monde. Comme Dieu le voit. Donc change ta vision. Change aussi tes pensées. Ce que tu penses. Il faut les changer. Commence à penser. Attends que vainqueur. Attends que citoyen de céleste. De roi de Dieu. Que ta bouche aussi soit changée. Tout ce qui sort de ta bouche. Il doit être en accord avec la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse mon frère et ma sère. Partout où tu te trouves dans le monde. Continuez toujours à suivre l'école du Saint-Esprit. Nous sommes là pour vous apporter la pensée de Christ. Que Dieu nous bénisse. Que la victoire de Dieu t'accompagne maintenant. Que les Saint-Esprit puissent commencer à toucher ta bouche maintenant. Et que ta parole soit changée. Que tes pensées soient transformées maintenant. Je prie que la puissance du Saint-Esprit puissent transformer tes pensées maintenant. Que ta vision change. Au nom de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Que les Saint-Esprit puissent prendre l'absolu contrôle de ta vie maintenant. Je te bénisse mon frère et ma sère. Dans le nom de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est un si petit mot que l'on oublie souvent. Il n'est pas nouveau, mais il est très important. La bouche de l'orgueilleux n'en connaît pas le goût. Il est peut-être vieux, mais il a encore tout. Il faut savoir le donner lorsqu'on l'a demandé. Il est la paix de l'âme qui a su accepter Que malgré les larmes, le passé s'en est allé Pardon Pardon